Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la partie inférieure de notre corps, c'est-à-dire nos jambes. Un entraînement intense et exigeant vous attend, des jambes toniques et musclées garanties. C'est parti pour des squats ! Commencez debout et descendez bien bas puis remontez. Assurez-vous de bien pousser vos fesses vers l'arrière et de vous redresser ensuite. Vue de côté, cela ressemble à ceci. Il est très important de garder le dos bien droit pendant l'exercice. Continue de respirer. C'est bientôt fini. Fente arrière avec un coup de pied droit. On continue avec une fente en arrière, avec la jambe droite et on termine le tout avec un coup de pied énergique vers l'avant. Un coup puissant et ensuite reculer. C'est un exercice qui demande un certain équilibre. Pas de problème si cela ne fonctionne pas parfaitement au début. Cela demande un peu de pratique, mais continuez et faites de votre mieux. Et coup de pied. Très bien, le côté droit est terminé. Fente arrière avec coup de pied gauche. On continue avec le côté gauche. Une grande fente en arrière avec la jambe gauche et un coup de pied puissant et énergique vers l'avant. Tenez bon, continuez à respirer. Vous allez y arriver. Les 10 dernières secondes. Et voilà, c'est fait. Vous avez bien mérité votre première pause de 30 secondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une gorgée d'eau ou secouer légèrement vos jambes. On va bientôt commencer avec le deuxième round. On continue et on passe au squat jump. Comme au début, sauf qu'en remontant, on intègre un saut. On pousse vraiment puissamment du sol vers le haut et on redescend ensuite en position de squat. C'est un exercice super intense. Vu de côté, cela ressemble à ceci. Allez bien en bas et repoussez-vous loin vers l'arrière et sautez vers le haut. Poussez-vous bien depuis le sol. Maintenez une ligne droite avec votre colonne vertébrale, y compris la colonne cervicale. Et encore un dernier. Très bien. On continue avec une combinaison de trois mouvements. On commence avec le pied droit en faisant un pas de fente vers l'avant, un pas de fente sur le côté et un pas de fente vers l'arrière. Donc, avant, côté et arrière. C'est un peu instable, mais je pense que c'est faisable une fois qu'on a pris le rythme. Et avant, côté et arrière. Les dernières secondes défilent. Tenez bon. Super ! On refait la même chose, mais du côté gauche. Encore une fois, avant, côté et arrière. Avant, avant, grand pas sur le côté et grand pas en arrière. Tenez bon. Le temps continue de s'écouler. N'oubliez pas de respirer. Il ne faut jamais retenir sa respiration. Ça vaut pour tous les exercices. Avant, côté et arrière. Superbe ! Vous avez terminé le deuxième tour. Vous méritez encore une pause de 30 secondes. Respirez profondément. Prenez une gorgée. On continue tout de suite avec le troisième tour. Nous revenons à la position debout. et faisons fente en bas sur place. Descendez une fois bien bas, puis remontez un peu, puis descendez à nouveau et poussez pour revenir en haut. C'est l'un de mes exercices préférés. J'adore le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vu de côté, cela ressemble à ceci. Ici, pensez bien à vous replacer. Oscillez vers le bas, puis le haut. Et ensuite, poussez vers le haut. Tenez bon. C'est bientôt fini. Bien joué. On continue. Le pied droit avance, le gauche recule, et on monte, et on descend. Haut, et bas. Vous allez vite sentir cela dans la jambe droite. Fesses droites, cuisses droites, ça va commencer à brûler dans les muscles. C'est exactement ce qu'on recherche avec cet entraînement. Les courbatures sont pratiquement garanties. Vous vous en sortez très bien. Tenez bon. Bien joué. Et on change de côté. Le tout avec la jambe gauche. Bas, et haut. Je sais, c'est vraiment très fatigant. Mais on est arrivé jusqu'à là, et on va continuer. Alors, tenez bon. Si vous n'en pouvez plus, vous pouvez rester en haut un instant. Faire une pause, respirer un coup, puis reprendre. Si vous sentez que vous ne pouvez plus faire l'exercice correctement, c'est mieux de faire une petite pause, et ensuite reprendre. Super boulot ! Et pause ! Vous avez déjà terminé le troisième round. Une dernière pause avant le quatrième et le dernier round. Il reste juste trois exercices. Rassemblez encore de l'énergie pour cela. Prenez une gorgée. Et pour ces trois derniers exercices, donnez tout ce que vous avez. On continue avec la chaise contre le mur. Trouvez-vous un mur. Descendez jusqu'à ce que vos genoux forment un angle d'environ 90 degrés. Gardez les épaules et le dos des mains contre le mur. Restez dans cette position. Continuez à respirer. Et tenez bon. Je sais que ça chauffe dans les cuisses. C'est dur. Mais on y est presque. Plus que trois secondes. Courage ! On enchaîne avec les fentes croisées, en alternance à droite, puis à gauche, en se déplaçant en diagonale vers l'arrière. C'est encore un exercice intense pour cette fin de session. Vous allez ressentir cette tension à l'avant des cuisses et dans les fesses. Mais c'est exactement ce qu'on cherche avec cet entraînement. Continuez à respirer. Restez concentrés. Déjà plus que 10 secondes. On termine avec le squat sumo. Descendez en position de squat et levez alternativement le talon droit, puis gauche. reposez-les et remontez. Descendez, levez le talon droit, gauche, reposez-les et montez. Tenez bon. C'est bientôt fini. Plus que 15 secondes. Ça devient instable, mais on ne lâche rien. Bravo à vous ! C'était notre session d'entraînement pour les jambes plutôt intenses, non ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous l'avez vécu. Si la vidéo vous a plu, un petit like serait top ! Et pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pour encore plus d'informations sur la santé, direction notre site et plus spécialement la section blog. Plein d'articles vous attendent. De mon côté, je vais m'accorder une petite pause. Mes jambes en ont bien besoin. A très vite !